Ah là 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 là, vous l'avez vu avec la miniature. Je le dis là maintenant tout de suite, la vidéo est déconseillée aux mineurs. J'espère que Youtube ne va pas me soumettre une limite d'âge parce que là sinon ça va faire chier. Mais bon c'est absolument normal, on va parler de cul, mais vraiment de cul très sérieux là-dedans. Qu'est-ce que t'en penses Jean-Claudette ? Bonjour à tous et à toutes fans de cinéma, c'est Esprit Z, j'espère que vous allez bien bienvenue dans une toute nouvelle vidéo réaction. Et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons réagir à la bande-annonce du film Pleasure qui va sortir le 20 octobre au cinéma. Et qui est un film qui faisait partie de la sélection officielle du Festival de Cannes 2020. Et c'est un film dramatique suédois, néerlandais et français qui va parler un peu de l'industrie du X. Donc ouais ouais ouais, on est là pour parler de cul aujourd'hui. Une jeune suédoise de 20 ans arrive à Los Angeles dans le but de faire carrière dans l'industrie du porno. Sa détermination et son ambition la propulsent au sommet d'un monde où le plaisir cède vite la place au risque et à la toxicité. Je ne sais absolument pas si la bande-annonce est censurée ou non, on va découvrir ça tout de suite. Désolée s'il y a des boobs et beaucoup de sous-entendus sexuels. Mais bon, comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette vidéo est déconseillée aux mineurs. Allez c'est parti, Lumière Moteur Saturn, arrêt, action. Sarah, qu'est-ce que tu penses du projet ? Food. Ouais ouais, je suis sûr que les sacs qui vont diffuser ce film vont être remplis d'un tas de jeunes qui vont vouloir se la toucher devant le film. Alors, petit message pour les jeunes dans deux mois qui vont aller voir ce film, s'il vous plaît, laissez vos queues dans vos caleçons. Transition souris. Ah ouais ? Ouais ouais, ok, ça a été censuré. J'ai vu un peu de flou. J'ai vu un peu de flou. Ah ouais, d'accord, quand même. J'aurais tendu des grosses soirées. D'accord, ok, on est vraiment sur ce délire là quoi. Je viens de voir un truc là dans la bande-annonce en guise de promotion du film. C'est la réunion entre Showgirls de Paul Verhoeven et de A Star Is Born. Genre, là ok, c'est la Lady Gaga du porno. Alors là, je vais vous lire un commentaire. Ça n'a pas l'air vraiment trop top top. Non pas à cause du sujet ou de la sexualisation, je ne suis pas quelqu'un de prude ou quoi que ce soit, mais à cause de la réalisation qui n'a pas l'air dingue et un scénario qui se reposera certainement sur son sujet principal, sans prendre la peine de mettre un sujet sous-jacent. En vrai, ce qui serait intéressant à mettre dans le film, c'est lier justement cette industrie du porno un peu extrême et le fait que les femmes sont assez rabaissées dans ce milieu, très peu considérées, et en vrai, vous avez vu au début de la bande-annonce, elle est là pour le plaisir. Mais le truc, c'est que dans l'industrie du porno, le plaisir de la femme est mis au second plan, même voire en très arrière-plan. Donc s'ils font ce film juste pour faire un film sur l'industrie du porno et voilà, c'est tout, ça ferait un peu chier. Alors que s'il y a un petit sous-texte féministe, même si ça pourrait faire chier beaucoup de gens, je pense que ce serait un meilleur film. Et du coup, qu'est-ce qui sort le même jour au cinéma ? Eh bien, il y a Venom 2, Let There Be Carnage, à moins qu'il soit reporté à une date ultérieure, mais normalement non. Il y a Halloween Kills, forcément, bien entendu, ça sort la semaine d'avant Halloween, forcément qu'ils vont mettre Halloween Kills. Et il y a aussi la comédie française de Tous Nos Souris avec Stéphane de Groud. Mais il y a aussi une autre comédie française, et c'est celle de Julien Rapeno qui réalise du coup Le Trésor du Petit Nicolas. Et sort aussi le même jour au cinéma, le film d'animation Le Peuple Loup et le film d'animation Rondé Bloch. Et il y a aussi le film d'animation Oups, j'ai encore raté l'arche. Il y a vraiment beaucoup de films qui sortent le même jour. Le 20 octobre, ça va être horrible niveau sorti. Personnellement, je ne pense pas que Pleasure soit énormément distribué. A la limite dans des UGC, mais ce n'est pas dans des CGR ou d'autres cinémas grand public que vous allez voir ce genre de film-là. Surtout que c'est un film suédois, je ne suis pas sûr qu'il existe une EVF un jour. Donc non, ce film sera distribué dans les MK2 et UGC en VO, et puis démerdez-vous avec. Voilà, c'est la fin de cette vidéo réaction, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, partager, commenter, liker cette vidéo. Et n'hésitez pas aussi à me suivre sur tous les réseaux sociaux. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo réaction. C'était S-FreeZ, coupé. Alors, Sarah, qu'est-ce que t'as aimé dans cette bande-annonce ? Food. Sarah est en train de me dire, ouais, et si ça se trouve, c'est comme un documentaire. Genre à la même type que No Man Land. Sauf que là, ça ne va pas filmer des nomades, ça va filmer des Pound Stars. Oui, mais bon, quand même. Non, 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 c'est pas un documentaire. Non, non, c'est vraiment un film et avec des acteurs, actrices. Et on verra ce que ça donnera au cinéma. Voilà, c'est tout, c'est tout. Et espérons que personne ne va se la toucher, hein. Alors oui, moi, j'irai voir le film au cinéma, mais j'espère ne pas me faire traiter d'obscédé sexuel qui va se la toucher pendant le film. Hein ? Je vais essayer de me retenir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.